et yo tout le monde c'est mon soeur aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur nation story et aujourd'hui les gars on a un programme très chargé comme à chaque fois donc bah c'est parti bon du coup vous savez ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo puisque j'étais en vacances mais du coup le pays a bien tourné entre temps déjà d'un point de vue notation donc on s'est pris une nota comme ça gratuitement donc ça nous avait fait monter à 300k j'ai retiré un peu de thunes de la banque pour me refaire de la thune parce que j'en avais plus et parce que j'ai acheté beaucoup de trucs j'ai investi dans certains systèmes voilà donc c'était plutôt pas mal du coup les notations ont tourné mais quand je suis revenu on a commencé à s'attaquer à la construction de l'unesco on a mis les bouchées double donc on a fait tout le tour avec les piliers bon là ça charge un petit peu mais voilà ici on a fait ça donc ici c'est un mur avec de la dirt à l'intérieur vous avez dit ah oui mais ça va pas passer l'unesco vous inquiétez pas ici on mettra du westeros jusqu'à là haut c'est juste pour faire l'intérieur du mur parce qu'on va pas laisser un mur vide sinon c'est pas rp donc voilà on est rempli de dirt donc ça ça fera le tour le seul truc que je sais pas c'est est-ce que derrière on refera une couche de ça donc avec 9 d'espace etc ou alors on va directement faire les tribunes ça c'est à voir je sais pas encore ce que je me dis qu'après le souci c'est que la haine sera vraiment petit donc je pense qu'on va vraiment faire que deux d'épaisseur sachant que dans la vraie vie le colisée en a trois sachant qu'on s'inspire largement du colisée donc voilà je pense qu'on va laisser comme ça on fera le tour du mur et après on s'attaquerait aux tribunes et les tribunes ça va vraiment être plutôt rapide à build parce qu'il n'y a que des escaliers à build donc voilà c'est plutôt pratique et aussi on aura du coup l'arène à faire donc l'arène serait une petite arène si les npc sont redisponibles parce qu'ils sont plus disponibles depuis un certain temps on en mettra dedans et il faudra aussi build le sous-sol des du colisée parce qu'on va faire un sous-sol avec les loges pour les gladiateurs etc et c'est fait un truc ultra stylé puisque le bâtiment lui-même ça va être beau mais le souci c'est que ça passera peu une escope ce qu'il faut quand même se soit un peu rempli puisque juste faire un bâtiment brut comme ça ça va pas le faire voilà donc on va essayer de faire un truc plutôt stylé après comme vous le savez dans le dernier épisode du 20 pouces bleus de comme à chaque fois on va faire 20 level d'xp aujourd'hui je pense qu'on va aller farm le level ça c'est mon truc de pays on va aller farm le level de mineurs donc 20 métiers de mineurs sera plutôt long à le farm mais on va le faire donc faut qu'on passe level 113 j'ai pas du tout avancé hors caméra donc ça va être vraiment long donc je reprends une fois que j'ai bien miné maintenant que je vous ai montré ce qu'on a fait depuis le dernier épisode on va pouvoir passer à la suite donc la suite c'est quoi c'est que en gros il y a un événement qui se tient sur le lime donc c'est au slash sharp loterie normalement il y a une loterie qui est en train de se préparer donc voilà la loterie ça reconnaît malheureusement on connaît on y fera en fin d'épisodes j'ai eu 20 pouces bleus d'ailleurs donc ça fera je crois que c'était sans dix jetons par pouces bleus donc 20k ça coûte plutôt cher mais voilà donc ici on a des petits panneaux pour faire des dons donc les dons ça nous augmente pas la possibilité de jouer mais ici on va miser pour jouer donc option se met dans le global vous voyez miser 5000 pour jouer mon star a joué 5000 dollars la cagnotte venez vous aussi tôté votre chance sur ce short ploterie donc voilà on a joué au loto le loto il va nous permettre du coup de gagner de la thune donc si par exemple il ya 100 mille dollars qui ont été joués au total même si je pense c'est plus on gagnera ses 100 mille dollars donc c'est vraiment rentable pour le coup ça coûte 5000 dollars on peut toujours tenter notre chance c'est comme au loto on est chanceux on n'est pas bon du coup maintenant ce qu'on va faire c'est quoi ça sert un peu de thune donc on a des plastrons à vendre sachant que là le prix des plastrons c'est de 800 dollars ça n'a pas baissé depuis tout à l'heure je vais voir ça voilà 800 dollars donc on va les mettre un peu moins cher à par exemple 700 ça nous fera 252 x 125 1200 dollars donc voilà 25 200 dollars potentiellement au poché donc c'est plutôt rentable bon maintenant qu'on s'est fait un peu thune ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire nos métiers dans le dernier épisode du 20 pouces bleus donc ça représente 20 level d' xp à xp je sais pas encore lequel j'ai xp peut-être le bûcheron ou le mineur je crois que j'avais xp le bûcher le métier de mineur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas xp donc ce que je vais faire je vais m'équiper de ma meilleure pioche et je vous reprends une fois que j'ai xp 20 level bon les gars j'ai bien miné j'ai seulement eu m'épée 2 level de métier puisque c'était plutôt long donc ce que j'ai faire c'est que j'allais up les autres métiers puisque j'ai pas le temps de up le métier de mineur là ça prend vraiment trop de temps vu que faut casser 670 blocs mais j'essaierai une astuce pour la prochaine fois que j'ai réfléchi sans train de miner donc j'essaierai ça du coup je reviens miner je pense du bois maintenant et j'aime le splash des hills donc voilà je vous montre ce que j'ai fait juste après bon du coup pendant que j'appelle mes métiers j'ai un peu peu tout type de métier je sais pas ça fait un plus combien faudra que je regarde avec les recs du coup on va aller jouer au casino tout c'est ce qu'on fait en fin d'épisode habituellement de quoi faire maintenant voilà je rappelle un pouce bleu égale d un jeton enfin une série de jetons donc 1000 dollars acheter donc n'hésitez pas à acheter votre plus gros pouces bleus ça fait toujours plaisir aussi à vous abonner aussi ça fait aussi plaisir voilà bientôt 400 abonnés donc je remercie déjà d'avance du coup je vais aller sur le site voilà donc ce site on va acheter du coup 200 jetons donc j'achète ça voilà on a les 200 jetons et je rappelle comment ça fonctionne on vient tirer la manivelle comme ça ça vient tourner alors ça lag un peu et on vient récupérer du coup ça et en fonction de ce qui par exemple la voyant à les trois cerises ça nous fera 50 dollars donc on va j'ai noté je suis à attendez voilà j'ai noté combien j'étais j'étais au classement donc la dernière fois on va voir combien je gagne cette fois-ci grâce au classement fait juste une petite frustration donc maintenant je vais jouer ses 200 jetons et je reprends juste après 1 premier jackpot parfait 7340 dollars de gagné on va aussi faire la taçon j'ai joué jusqu'à que j'ai le prochain jackpot de toute façon je pense pas que j'en aurais dans les 100 prochains voilà donc on verra après combien on a gagné juste après ce tirage et après je continuerai pour avoir la fin du jackpot bon voilà c'est terminé on va se rendre sur le classement voir combien on a gagné bon voilà on se retrouve sur le classement on peut voir qu'on a 70 120 dollars au dernier on était à 51 650 donc ça fait un bénéfice de 18 570 dollars donc c'est presque les 20 cas qu'on a dépensé mais pas tout à fait donc voilà c'est toujours pas mal mais on peut mieux faire bon du coup vous l'avez vu on n'a pas été totalement rentable sur ce coup là mais c'est pas très grave on se refera une prochaine fois et du coup moi je vais finir d'up encore mes métiers et je vous reprends une fois que tout cela a été upé bon du coup j'ai terminé d'up mes métiers c'est pas vrai c'est faux j'ai envie juste d'avancer sur ma vidéo du coup je mets un screen de mes métiers à l'écran pour montrer que j'ai bien up voilà maintenant que ça c'est fait on va passer à la suite et du coup la suite c'est quoi c'est qu'il ya un OMC qui se passe dimanche l'OMC c'est quoi c'est il ya plusieurs trucs donc c'est l'organisation mondiale du commerce il ya par exemple on peut vendre des lots de stuff on peut vendre par exemple je sais pas sur un item collector on peut le vendre là bas etc donc vendre un truc par un truc ou différentes personnes au sein du test de nation zoe lime peut en chérir aussi s'en fout il passe voilà mais aussi des casiers donc je verrai si j'achète un casier s'il y en a un qui m'intéresse etc et que les enchères ne montrent pas trop je verrai pour l'acheter mais en tout cas moi ce que j'aime focaliser surtout c'est une faire de la thune à ce moment là donc c'est pour ça que je suis en train de faire de l'éco compressé afin de me faire des bottes d'éco et de remplir un décès de bottes en éco comme ça je vendrai du coup un décès de chaque pièce éco dèche donc casque en dèche placeront en dèche pantalon en dèche et bottes en éco donc les bottes en éco je suis en train de les faire et le plastron les pantalons et les casques en dèche faudra que j'allais farm sur la lune donc avec ma petite fusée là on s'envolera vers la lune pour écolter un maximum de dèche donc j'ai fait ça et je reprends une fois que j'ai terminé de farm cdc de stuff bon du coup je suis allé farm sur la sur mars et j'ai ramené de quoi faire mes stuff donc voilà j'ai fait mes décès de ça et de ça j'ai essayé d'y vendre à l'omc sauf que personne ne l'a acheté voilà donc un peu triste du coup c'est la fin de cette vidéo si ça vous a plu vous pouvez vous abonner et lâcher un gros pouce le ça ferait super plaisir et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo c'était monster et à vie les amis